C'est un bonheur d'avoir été invité à Giverny parce que le problème posé par Giverny aujourd'hui, c'est le problème de la société mondiale, c'est-à-dire que l'écologie est en train de modifier la manière de vivre des êtres humains, des animaux, des plantes, des sols, de la circulation des eaux. Et si on n'intervient pas très tôt, politiquement, techniquement, probablement on va laisser se développer des phénomènes qu'on ne pourra plus rattraper. Et c'est des phénomènes mélangés, ce n'est pas le cloisonnement du savoir, c'est que chaque discipline intervient avec la discipline d'à côté. La circulation des eaux qui transportent des hormones est en train de modifier le comportement des poissons. Il y a de moins en moins de poissons mâles. Comment ils vont faire pour se reproduire ? Comment on va faire pour manger ? Le mot « écosystème » a été prononcé toute la journée, c'est comme ça qu'il faut apprendre à raisonner. On raisonne aussi en écosystème pour la résilience dans l'entreprise et non pas de la résilience de l'entreprise. Or, dans la résilience dans l'entreprise, la santé est le point de départ. Or, les nouvelles entreprises, la technologie a tellement modifié les conditions du travail que maintenant on travaille assis, immobile, seul. C'est le plus sûr moyen de développer les maladies chroniques, les infarctus. C'est la première fois depuis quelques années que les femmes font plus d'infarctus que les hommes à cause de cette nouvelle manière de travailler. Donc je pense qu'il est urgent que les entreprises travaillent la santé des êtres humains qui font marcher l'entreprise, parce que si elles veulent que l'entreprise marche encore, si les gens sont malades, l'entreprise ne marchera pas mieux.